10 ans, un anniversaire et 10 ans de lutte, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, c'est que 10 ans de lutte contre la corruption en Haïti, vous de comprendre que ça n'a pas été une tâche facile pour nous, tant pour nos pionniers que pour nous autres. Alors, il s'agissait justement de mettre en place une institution qui n'existait pas avant, dans peut-être aucun pays de la Caraïbe et de l'Amérique. C'est justement dans les années 2004-2005 que tous les pays de l'Amérique et de la Caraïbe ont commencé à mettre en place des structures, des institutions pour combattre la corruption dans leur pays. Et nous autres d'Haïti, signataires et membres partis des deux conventions internationales de lutte contre la corruption, celle de la Convention inter-américaine contre la corruption que nous avions signée et ratifiée en 2007, en l'an 2000, et la Convention des Nations Unies contre la corruption que nous avions signée et ratifiée en 2007, en 2007, et bien ces deux conventions nous font obligation d'avoir, de mettre en place cette institution. Et aujourd'hui, après dix ans de structuration, d'opérationnalisation de cette institution, nous pouvons vous dire que c'est l'une des institutions les plus structurées à travers l'Amérique et la Caraïbe. Et cette structuration, en plus de la mise en place de cette vulgarisation que nous avons fait sur la lutte contre la corruption à travers le pays, à travers cette vulgarisation de cette nouvelle loi que l'État d'Haïti vient de doter la nation, particulièrement nos honorables parlementaires et l'exécutif, le président de la République qui a promulgué solennellement la loi du 12 mars 2014, qui a couronné tout ce travail de cette dit de ces dix dernières années d'existence de l'ULCC. À cette phase de débat, je peux vous dire que toute la nation est imbue de cette loi. Et c'est pour la première fois qu'il y a une loi. Non seulement de cette loi, de ce que représente la corruption, toute la nation est imbue. Alors, tu l'as devu comme... Et deuxièmement, ils sont imbues et cette loi, ils ont bien compris la loi et cette loi, comme je vous le disais tantôt, vient de couronner ce travail et réaliser. Bientôt, en fait, de perspective, qu'est-ce que nous aurons encore à faire ? La mission est de continuer à sensibiliser la population sur ce phénomène, ce fléau qu'est la corruption et renforcer les capacités opérationnelles et d'intervention de nos investigateurs à travers le pays. renforcer notre contrôle de proximité à travers les dix départements géographiques à travers la mise en place des quatre prochains bureaux, des quatre derniers, puisqu'il fallait mettre en place neuf bureaux régionaux. Cinq ont été déjà mis en place et quatre bientôt seront mis en place dans le nord-ouest, la Grandence, le nord-est et le sud-est. Quand nous aurons complété ce cycle de quatre bureaux, nous aurons complété cette mise en place de contrôle de proximité et nous sommes en mesure de dire que la mission a été accomplie et maintenant, ceux-là qui viendraient après nous seront complètement bien armés pour conduire la mission.